C'est parti, une tête d'affaire ! C'est Ismela ou Crépan ? C'est un boulet de canaux ! Sur ce balanquet il a été mal renvoyé ! La surprise générale, tout le monde s'attendait à une passe sur le côté ! Et le jeune garçon qui surgit pour fusiller le gardien tanzanien Mounia. Il a vu trois étoiles. C'est Crépin qui était aux alentours de la civile de réparation. Ce ballon qui a été dégagé dans l'axe du but. La puissance de la frappe du gosse. C'est un ballon qui a été dégagé dans l'axe du but. Crépin est un ballon. La frappe de... C'est un ballon qui a été dégagé dans l'axe du but. Deuxième but. Deuxième but du Sénégal. Ah oui, ce ballon qui a été marrant de l'extérieur du pied. Petit événement, son premier but de la sélection. Crépin, le corps. On le voit, l'extension du corps. Courbé pour pouvoir renaisser la balle. Et la mettre dedans. La frappe chirurgicale de Crépin-Diata. C'est magnifique. Voilà, le deuxième but qui marque la victoire du Sénégal devant la Tanzanie. Scores finales, deux buts à zéro. Donc, les Sénégalais qui réussissent leur entrée en matière. Nous allons décortiquer dans quelques instants les temps forts de cette rencontre. En tout cas, retenez que le Sénégal a marqué deux buts. Chacun dans une période. Avec d'abord, bien sûr, le premier but marqué par Balde, Keïta. Et puis le second but marqué par Crépin-Diata. Un match plaisant. On va le dire, un match où il y a eu beaucoup de rythme, beaucoup de percussions. Maintenant, il faudra décortiquer ligne par ligne. Et surtout tirer les enseignements de cette première sortie des Lyon. Retenir également la sortie de Salif Sané. Ça fait partie des faits du match. Avec donc une blessure à la 20e minute. Mais Salif Sané qu'on a pu apercevoir sur le banc des remplaçants. Qui souriait. Qui participait activement à la rencontre. Donc, peut-être que ça va mieux. Alors, Moustapha, j'ai eu cette année le match. N'y arrive à l'étude d'Ara. Crêpe d'Ougol. Balde, Keïta d'Ougol. Pléthore d'occasions pour le Sénégal. Qu'est-ce que vous avez dit ? D'abord, Ambekte. Permettez-moi d'abord de féliciter les joueurs. Parce qu'on est dans une compétition qui va être très, très difficile. Donc, presque un mois de compétition. Et ça va nécessiter beaucoup de dépenses énergétiques. Le plus important, c'était d'abord de gagner le premier match. Donc, une bonne entame de cette compétition. Ensuite, nous avons marqué deux buts et sans encaisser. Je pense que ce qui a été fait dans la classement, dans la poule. Mais, je vais vous dire que la compétition majeure, il y a quelque chose qui a été fait dans la compétition. Et peut-être qu'il y a une importance, c'est les cartons. Parce que le premier match, il n'y a pas le carton. C'est-à-dire que tu es sûr de terminer les matchs de poule. Mais bon, à mes cartons, le premier match, il y a une deuxième match. Tu es exposé sur mes deuxièmes cartons, le troisième match. Mais l'inerti match aussi, on a vu quand même des joueurs qui étaient engagés. Au match rythmé, nous avons répondu à ce défi physique. Parce que quoi qu'on puisse dire, les Tanzaniens, à un moment donné, ils étaient agressifs. Donc, il fallait répondre. Il fallait aussi jouer et chercher à marquer. Et je pense que ça a été une bonne chose. Mais comparé, si on compare la première période et la deuxième période, il y a un changement, un petit bire. Il y a un changement. Parce que les Tanzaniens, en première période, ils avaient un bloc bas. Et que c'est une transition aussi bas. Donc, ce qui fait que les trente derniers mètres, on a éprouvé beaucoup de difficultés. Surtout, soit par manque de solidarité, soit par hésitation ou manque de précision dans la dernière passe du mois. Mais, en somme, je pense que la satisfaction aussi, moi, le milieu de terrain, l'association Bindaf. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a vu une équipe qui a joué, qui a joué au football, qui a fait plaisir à ce peuple sénégalais. Parce qu'il nous fallait gagner. Tout à fait. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus pour ne pas... Parce que ce que j'ai dit, c'est que le jeu produit par ce milieu de terrain. Il y a un peu de café, il y a un peu de café. Bon, on pensait que le Sénégal ne pouvait pas faire ça. Mais aujourd'hui, sans vouloir nous enflammer, parce qu'il ne faut pas s'enflammer, c'est que le premier match contre un adversaire largement à notre portée. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons travailler. Mais on peut voir, peut-être, que nous devons voir ce que nous devons voir. Mais moi, il y a une équipe sénégalaise séduisante, qui a pratiqué du beau football, et aussi qui a su défendre, qui a su répondre physiquement, tu vois, sur le plan de l'impact physique. Donc, on était présents, dans les duels, on était là. Et en même temps, on a cherché à jouer. Et quand on a cherché à jouer aussi, on s'est créé des occasions. Et ça, je pense que c'est l'une des satisfactions. C'est-à-dire qu'en jouant, en pratiquant un beau football, en se créant des occasions, peut-être qu'on n'a pas été efficace devant le but. Certes, ça, ça arrive. Mais l'essentiel, c'est qu'on a été agréablement surpris par le contenu. Surtout, c'est dans le contenu aujourd'hui que moi, j'ai été vraiment séduit. Je me suis régalé parce que j'ai vu une équipe du Sénégal présente, agréable à regarder, et donc qui a fait du spectacle. Et donc, c'est ça qu'on attendait de cette équipe du Sénégal. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des changements, comme on l'a dit tout à l'heure, en début de partie. Il y a eu la position avancée d'Idriss Agana, qui apporte beaucoup à l'équipe. Parce qu'il est disponible, il est généreux dans l'effort, il est solidaire par rapport à ses partenaires. Et donc, ce n'est pas seulement en faisant des tacles et autres, mais là, il a cherché à garder le ballon. On l'a vu sous un autre registre. Ça s'annonçait quand même. Depuis quelques temps, depuis quelques matchs, avec le Sénégal, on sentait que... Mais il fallait oser, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure avec Moustapha, des garçons, il y en a aujourd'hui. Il fallait vraiment avoir de l'audace, du toupé, pour se dire qu'un garçon qu'on ne comprenne pas pouvait se fondre dans ce groupe-là. Donc ça, c'est au crédit, coach. Mais absolument. Ça, on le lui concède. Parce qu'aujourd'hui, on attendait ça. On voulait ça. Parce qu'on sait qu'en mettant un pape à l'une, un Idriss à Ghana, un crépin, on ne peut pas être dépourvu de jeu. Impossible. Parce que c'est des garçons qui aiment le jeu, qui aiment l'animation, qui aiment se donner, qui sont là, disponibles pour son partenaire. Et donc, on a eu des choix. Des choix, on en a eu. Donc, il y avait plusieurs possibilités. À chaque fois qu'il y avait le porteur du ballon, il avait plusieurs choix en face de lui. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qu'on apprécie beaucoup. Mais, Moustapha Fofou, c'est-à-dire, le fait que les joueurs aient le choix par rapport au jeu, ça veut dire qu'on a aussi des joueurs qui ont été en mouvement. Vous savez, on a eu des joueurs qui ont été en mouvement. Ils ont été disponibles. Je ne sais déjà, rien que le mot animation, ça explique tout. Parce qu'aujourd'hui, on a eu des joueurs qui ont été en mouvement. Ça dit que, je le dis très souvent, que Génération Fout, quand vous jouez contre cette équipe, ce n'est pas le porteur de balle qui est dangereux. Mais, c'est les possibilités de passe que les adversaires, les partenaires du porteur de balle d'y offrir. Donc, ce qui est en train de voir, au Sénégal, pratiquement, à chaque fois que le ballon a eu des défenses, il y a eu des stimules de terrain, soit que c'est le père Alundiaï, soit que c'est le Crépin, soit que c'est le père Alundiaï, soit que c'est le père Alundiaï. Il y a eu des possibilités de passe, jouer avec Sénbir, ou jouer aussi à Takaï. Et, si vous avez bien vu, le premier tiers, le deuxième tiers, c'était tellement fluide, on n'avait pas de problème. Mais là où on a un peu pécé, c'est dans le dernier tiers. Bien sûr. Mais ça, c'est un problème récurrent du Sénégal. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Encore une fois, donc, c'est que devant, on ne marque pas à la hauteur de nos occasions. Mais je vais vous proposer, messieurs, bien sûr, de faire participer aussi sur nos téléspectateurs. On vous les propose, on vous les offre. Il y a aussi des enveloppes de 25 000, 50 000, 100 000. Et puis, on a aussi, on a un peu de ressentir un peu depuis vos écrans, le match du Sénégal. On a un peu de gisni, vraiment, on a un peu de gisni, 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 cette première sortie des Lyons. Et puis, on va tout de suite aller aussi du côté de Ablaï, Ablaï qui est notre analyste vidéo, on a un peu de gisni, durant cette campagne africaine pour décortiquer nous une séquence de jeu. C'est important qu'on parle vraiment de football tactique et technique. Donc, Koumeni Moustapha Sek, je pense que ça lui fera énormément plaisir. Donc, je pense qu'Ablaï veut parler du système défensif proposé par le Sénégal, le Sénégal qui aujourd'hui a joué en 4-2-3-1. Ablaï à vous. Parfaitment, un système de jeu que Camille a l'usissé qui à la base peut paraître défensif, mais qui nous a permis d'avoir en tout cas les contres qu'il fallait pour marquer le premier but et avoir les décalages qu'il fallait sur le deuxième but. Donc, un peu bravo à l'équipe, mais justement, voir effectivement comment est-ce qu'on a joué. Voilà. Un pointe Maïna qui est nettement visible à 1, le milieu à 3 avec deux milieux excentrés qui sont des éliers en même temps et un 10 et les deux récupérateurs. On va voir ça de plus près. Là, on est en défense de 4. les deux milieux récupérateurs devant la défense ainsi que les trois milieux offensifs. Ici, balle récupérée sur duel aérien remporté par Sherou, Kouyaté. Transition offensive amorcée, mais en tout cas avec la rapidité qu'il faut, juste la passe qu'il faut pour aller vers l'avant. Le décalage, l'appel entre les lignes qui donne de l'impulsion au jeu vers l'avant et le joueur qui se montre un appel en soutien entre les lignes. Ce qui est parfait, ce qui est bien sur cette action-là qui ne réussit pas avec une passe en in, out et push pour avancer, comme on dit en anglais. Et ça, ça a permis de faire mal à la défense adverse qui a été partiellement en déséquilibre presque à tout moment. Décalage vers la droite, ça c'est une action qui n'a pas réussi. Maintenant, une autre action qui a plus ou moins réussi, c'est le but qu'on a marqué et sur ce but-là, on obtient une récupération assez basse, voire médiane, médiane basse, et tout de suite, impulsion vers l'avant. Voilà. Sur cette action-là, un appel dans le dos latéral de l'arrière-gauche, un appel en profondeur, un appel dans le dos de la défense, un appel en soutien. Ce qui fait, en somme, fausse piste pour lui, fixation pour l'attaquant et décalage possible vers la gauche, soit en arrière ou devant. Voilà ce qui se passe. Maintenant, passe dans le pied et appelle entre les lignes avec Idriss qui revient. Fixation par dribble d'attente qui permet à la défense de sortir et pour décaler facilement Diawobal de Keïta qui est bien en place tout de suite pour marquer ce but extraordinaire. Vraiment, bravo à nous, Lyon, le jeu que Alucis nous a produit nous a permis de jouer en une touche et de décaler tout de suite en in-out-push. Vraiment, c'est ce dont on raffole et ce qu'on attendait de cette équipe-là. Très bien. Merci, Mme Fatou. Donc, Ablaï, on te retrouve certainement dans quelques instants mais tu as l'impression que tu as l'impression avec nous parce que c'est bien qu'entre techniciens on puisse aussi échanger. Et là, nous, nous, c'est bien. Moustapha, comment tu as vu ce que vous avez dit? Oui, je ne vais pas dire ce que vous avez dit. Regardez, au Sénégal, les matchs sont les plus les matchs qui sont les plus et qui sont les plus en jeu de position. Parce que nous avons des forces qui vont très vite devant parce que aujourd'hui, si tu as l'impression que 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 tu ne cherches même pas à comprendre. Et même sur le but, la récupération est basse. on la récupère dans notre premier tiers et automatiquement, en deux passes, trois passes, on est presque à l'intérieur de la surface de réparation de l'équipe adverse. Donc, ce qui veut dire que l'équipe aussi, c'est que tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'impression de la fin 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 de la fin. Parce que, jusqu'à présent, je me suis dit qu'on a cherché à jouer et on a produit le meilleur jeu. Malheureusement, on n'est pas allé en finale. Parce que le Cameroun a pratiquement joué de la même façon que nous nous jouions. et on a fait deux occasions que nous ne pouvons pas les deux. Je pense qu'ils ont été très bien faits. Mais dans l'analyse de Aboulaye, j'ai aussi une situation en phase offensive, comme je l'ai vu. Idrissa Garnagé, qui était presque sur la même ligne que le Père Alun Diaye, mais elle a avancé un peu. Donc, situation 4, 2, 3, 1, ce qui est le plus important, elle a une position pour que le Père Alun Diaye est toujours la pointe basse. ce qui veut dire que on se retrouvait en 4, 3, 3. C'est-à-dire que deux milliers offensifs plus maintenant trois attaquants, nos deux excentrés et l'attaquant de pointe et que le Père Alun Diaye est maintenant le libre du milieu de terrain. C'est la défense. Mais cette sentinelle, vous voyez, quand quelqu'un regarde toujours au football, Omar Gaysen qui a fait le football, dans la position de Tomislav Ivic qui a été repositionné au Paris Saint-Germain qui a été capitaine. Vous voyez le français encore. Donc, le petit gaulois. Le gaulois. Mais c'est pour dire qu'il y a un apport du milieu de terrain technique qui peut avoir dans l'équipe. Parce que la position de son sentinelle, par exemple, a dit que la technicité peut avoir la vue large. c'est-à-dire que dès la réception du ballon, il faut savoir où est-ce qu'il y a et où est-ce qu'il y a. Quel choix. Donc, surtout que la possibilité est très bonne. Parce que vous avez une chance de remonter, vous avez un crépin qui a donné la possibilité de passer, donc, il faut décrocher, donc, Ismaël Lassar qui est venu au lac, il a dit qu'il a été sur les côtés. Donc, il y avait toutes ces possibilités-là. Donc, à partir de ce moment, quand tu as une sentinelle, si tu as une technique, avec le jeu, avec le ballon, c'est facile de pouvoir distribuer le ballon et de faire jouer les autres. Et les Tanzaniens ont compris ça parce que, en deuxième période, ils ont avancé un peu leur bloc et ils ont tout fait pour couper la passe pour qu'ils ont accès à lui, à lui, à lui. Mais, nous avons fait ça, nous avons pris un deuxième attaquant pour éliminer la relance qui nous a donné un fameux. Je pense que vous dites la même chose. Bien sûr, là, pour une fois, dès que vous vous rejoignez. Bien sûr, parce que, Lolo, on l'a constaté, parce que nous, notre lance était notre force en un moment donné. Parce que le ballon transitait obligatoirement par le milieu de terrain. Mais c'est ce qui s'est passé exactement contre Madagascar. C'est la même fusionomie de match. Sauf que là, on a un crépin, un garçon clairvoyant qui a du jeu, qui cherche à produire du jeu, qui met ses partenaires sur orbite. C'est-à-dire que lui, vraiment, c'est ce qu'on attendait d'un milieu de terrain au Sénégal. Parce que c'est un garçon qui est vraiment altruiste, qui joue au ballon, qui offre plusieurs choix au porteur du ballon. Et donc, il était présent sur le plan technique, sur le plan de l'abattage, de la combativité. Il était présent. Et en plus de ça, c'est des petits joueurs qui courent partout et qui sont disponibles et généreux aussi dans l'effort. Je pense que ça, quand tu l'as avec un garçon comme ça, crépin, moi, je le mets tutulaire dans une équipe de foot. Moustapha, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la jeunesse du Sénégal qui a gagné ce match ? Il y a une touche de jeunesse qui est en train de, voilà quoi, de pointe du nez et ça se voit. Je pense que ça a été très bien analysé. Non, c'est vrai ? Bon, autant on réclame l'expérience, mais parfois aussi les gens font la confusion entre l'expérience et l'ancienneté. Parce que, ce que vous voyez, Crépé a joué beaucoup de matchs internationaux. Ismaël Sarr a joué beaucoup de matchs internationaux avant même d'intégrer la sélection A. Ce qui veut dire que Capital Experience, quand on a eu au niveau des sélections jeunes, je me dis toujours qu'il y a une cohérence dans le travail pour une certaine continuité parce que quand on prend le joueur, il n'a jamais fait une catégorie U17, il n'a jamais fait une catégorie U20. Bon, peut-être dès qu'il explose, tu l'amènes en sélection A, dans le jeu même, tu vas sentir que l'homme a défaillé. On a déjà Ouagé Ismaël Sarr sur le flanc droit. Ça, c'est la jeunesse. Sur le plan offensif, ils peuvent te mettre la percussion, mais sur le plan défensif aussi, ils peuvent faire des efforts pour se replacer par rapport à la transition défensive. Le Nen Limoy, regardez au niveau du militaire aussi, c'est des jeunes. Il est vrai que Ghana, peut-être, moi, tu es à Ouakituti, mais quand tu as Crépin, quand tu as Ismaël Sarr, quand tu as Ouagé, déjà dans une équipe, ça, c'est vraiment la jeunesse à l'état pur. Très bien. On a un téléspectateur en ligne. Alors, salam alaikum. Allo. Voilà, donc on va retrouver donc Toukana, toute, c'est donc la mascotte de la Cannes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ? Bon, c'est la mascotte, donc nous, on est dans le Toukana. Voilà, donc, il y a des individualités. Donc, un téléspectateur en ligne. Salaam alaikum. Bon, ça va. Oui, c'est ça. C'est ce que tu fais ? Ça va. Alors, vous êtes content de la victoire ? Oui, je suis content de la victoire. Ah, d'accord, c'est le plus important, c'est le plus important. Ça va ? Ça va bien. Comment est-ce que tu as ? Ça va bien. Très bien, comment est-ce que tu as la victoire ? Euh, je suis content de la victoire. D'accord, et qu'est-ce que tu as la victoire ? Euh, le but au Crépin. Ah, le but au Crépin, c'est le plus important. Wow. Alors, Loguiz, pour prochaine sortie ? Euh, une victoire, contre l'Algerie. Ah, très bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Le maillot ? Une enveloppe, s'il vous plaît. Une enveloppe ? Oui, fan. D'accord, très bien. Donc, une enveloppe de 25 000 alors ? Oui, ok, c'est bon. Donc, je garde les lignes, les gars, ils viennent se coordonner, c'est qu'ils nous. Ok, merci. Alors, j'annonce la couleur, quand même, prochain cadeau, ce sera un maillot. Obligatoire, moi, sinon, ils vont me tuer parce que je vais tout donner. Sur les barrières. Ouais, de gueule, de gueule. Alors, individualité, crêpe, son but, comment tu... Ben, c'est un geste technique de pure classe parce qu'il y avait tout, vraiment, il y avait tout pour vraiment marquer ce but-là, il reprend de voler avec tout le geste technique qui doit l'accompagner et je pense que c'est un but tout à fait réussi. C'est à l'image du garçon parce que, même dans la frappe, tu sens comment il fléchit, comment il s'arrête donc pour mettre le coup de pied. Donc, il y a tout, il y a tout. Donc, moi, je trouve que c'est un garçon qui mérite aujourd'hui de jouer dans cette équipe-là. Moi, depuis deux ans, je le clame haut et fort et je ne m'en cache pas parce que c'est un garçon qui joue au football. Il a le football en lui. C'est inné. Donc, c'est des choses qu'on retrouve chez un garçon. Parfois, c'est des talents à l'état pull qu'on peut maintenant corriger parce qu'il y aura toujours du déchet qu'il faudra gommer. Mais, n'empêche quand même que c'est des garçons qui vont pouvoir nous apporter beaucoup de satisfaction à l'avenir. C'est des Ouagé, c'est des Ismaël Lessard, c'est des Trépins et tant d'autres qui vont pouvoir taper à la porte de l'équipe nationale. parce qu'il est temps aussi de penser à renouveler au moins l'effectif parce qu'après cette canne-là, beaucoup devront céder la place parce que, bon, voilà, il y a d'autres qui sont encore disponibles pour l'équipe nationale. Et le talent n'a pas d'âge. Le talent n'a pas d'âge. Le talent n'a pas d'âge. Il y a tellement de jeunes qui poussent derrière. le talent n'a pas d'âge. Aujourd'hui, le football, c'est être disponible, c'est être généreux, être prêt techniquement, physiquement. Et donc, si tu as ça, maintenant, l'entraîneur, il est là aussi pour te faire progresser. C'est ça, son rôle. Si tu es dans les conditions de le faire progresser. Oui, les conditions, maintenant, ça, on peut toujours en discuter. Si tu es au Sénégal dont tu veux parler, oui, c'est vrai que les conditions font défaut parfois. Ce n'est pas évident. Tu n'as pas tous les moyens disponibles, des terrains d'entraînement, tu n'en disposes pas tout le temps. Donc, il te faut attendre. Donc, la logistique, ça ne suit pas toujours. Les salaires qui ne sont pas toujours payés à temps. Donc, il y a des arriérés souvent. Mais, je veux dire, de manière générale, aujourd'hui, il y a des talents à l'état pur qu'on peut au moins faire progresser. Et ces garçons-là, quand ils frappent aussi à l'équipe nationale, c'est à l'entraîneur ou au sélectionneur de prendre des risques, de se dire qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est ça. Et donc, je vais m'engager, même s'il faut au moins casser ou prendre des mesures impopulaires, je les prendrai et je l'assume. Très bien. Alors, Moustapha, on parlait du cas de Balde Keïta qui avait besoin de se remettre en confiance. Aujourd'hui, Crépin, il arrive au bout de trois sélections, il marque son premier but. Donc, il y a des points positifs pour lesquels vous connaissez peut-être votre situation qui était dans Dihafe Dihafe, notamment Keïta Balde. Je pense que dans une sélection, s'il y a la profondeur dans le banc, c'est toujours bénéfique pour l'entraîneur. Il faut voir que Dihao Balde Keïta, quoi qu'on puisse dire, il est venu en équipe nationale quand même. Tout le Sénégal, il a peut-être connu une période de vachemècle, mais ça arrive à tout un jour. Il a eu la chance aujourd'hui de démarrer le match. Il nous gratifie d'un but. Je pense que c'est déjà une bonne note, mais Crépin, je me demande est-ce qu'il ne sera pas l'homme du match ? Je pense qu'il a marqué pour le moment le plus beau but de cette canne. C'est vrai qu'on n'en est qu'à 4-5 matchs, mais il a fait n'aider. Mais ce qu'il faut encore s'allier sur ce bout, il faudra bien regarder le corner. Il y a eu un très bon quadrillage au niveau de la surface de la réparation. Ce qui veut dire que même ce qui fait qu'on est adversaire, parce qu'il y avait Ghana, il y avait nos 3 000 terrains qui étaient bien placés. Donc c'était à peu près sûr que nous nous récupérions le ballon. Maintenant, on a des joueurs qui sont très bons dans les aériens. Il y a eu 3-4 déjà le quadrillage de la récupération de la deuxième ballon. Mais sur le but de Crépin, je pense que il y a eu un ingrédient qui est un petit peu. D'abord, moi, j'ai tellement apprécié la coordination dans ses gestes. Parce que si les gestes sont décortiqués, mécaniquement, il faut travailler la coordination dès le bas âge pour permettre aux joueurs de mettre le pied d'appui et quelle est la surface de contact appropriée aussi qu'il faudra utiliser. Très bien. Donc, nous avons un peu de la place. Si nous avons un peu de la place, nous avons un peu de la place. Alors, maintenant, nous allons dire que l'État, il ne faut pas s'enflammer même si nous sommes contentes. Parce qu'il y a eu des équipes qui sont de la compétition de la compétition dans les arrêts de jeu le dos Namibie en A0. Le Nigeria a eu énormément de difficultés hier pour s'imposer. L'Égypte s'est imposée avec un but d'écart devant le Zimbabwe. Donc, quelque part, je pense que Boknetti équipe du Fingé que Dougalzar début sur une rencontre. Mais est-ce que l'adversaire n'était pas aussi trop faible ? Mais posons-nous la question de manière inverse en se disant est-ce que ce n'est pas nous qui avons poussé l'adversaire à la faute ? Parce qu'on a vu des équipes qui peuvent rivaliser avec la Tanzanie. Mais c'est parce que peut-être que nous, on a été bons, on a été très forts, on a été présents techniquement, tactiquement et donc même sur le plan physique, on a répondu présents à tous les duels. Parce que si on regarde par exemple par rapport au stade le nombre de duels gagnés aujourd'hui je dirais et le nombre de ballons récupérés parce que pour faire un beau football il faut pousser l'adversaire à la faute. Et nous je pense que c'est ce qu'on a réussi aujourd'hui. On les a acculés et on les a pressés haut dans leur zone en les poussant à jouer sur de longs ballons. Et dès qu'on récupérait le baron, nous on avait au moins une bonne transition par rapport à notre lance. À partir de derrière on sentait que les garçons ne se jetaient pas. Il y a eu peut-être deux ou trois fois Khalidou Koulibaly qui a cherché à casser les lignes. En jouant sur de longs ballons il ne les a pas réussis souvent mais à chaque fois qu'on a joué à terre on a déséquilibré cette équipe-là. Donc parce qu'il y avait de la fluidité il y avait de la mobilité au milieu du terrain il y avait des choix qui se faisaient naturellement et donc des une, deux donc passe dans les intervalles. Même les joueurs ils ont pris du plaisir on le sentait à jouer. Mais tu sentais qu'ils avaient envie de jouer de poser le ballon parce que ce n'est pas des joueurs de très grand gabarit. Donc eux ils cherchent plus à éliminer, à créer le surnombre et pour pouvoir faire des décalages. Et je pense que ça a été tout bénef pour l'équipe du Sénégal parce que quand on a vu le jeu qu'on a produit c'est nous qui avons poussé aujourd'hui la Tanzanie à la faute. Vous êtes d'accord Moustapha ? Vous avez l'impression que c'est le Sénégal qui a trop dominé son sujet. Finalement les Tanzaniens ils avaient un plan de jeu mais ils ont déjoué. Moi je pense que d'abord il faut louer le caractère des joueurs parce que dans ce genre de compétition il faut donner du respect à l'adversaire. Parce que vous avez dit qu'on a pas senti l'absence de Sadio Mane. Moi je pense que Sadio Mane a la limite pour qu'on ne s'en fasse pas. Je pense que il y a une possibilité d'être joueur d'être joueur et d'être profond vraiment un teneur qui est très content. Mais il faut reconnaître aussi que quoi qu'on puisse dire le Sénégal est d'un cran supérieur par rapport à l'adversaire. Mais même avec ça aussi on a vu une équipe sénégalaise qui a montré beaucoup de bonnes choses en jouant et surtout la première période il fallait être très fort mentalement parce que regardez le nombre de coups le Sénégalais à moi-même je me suis dit que mais est-ce que c'est Tanzaniela ce n'est pas des rugbymanes. Malheureusement l'arbitre aussi a un peu contribué à quoi ce que parce que si on veut aller loin il va falloir que ce caractère nous continue mais justement est-ce que nous nous regretons quelque part ? Nous nous regretons moins par rapport au nombre d'occasions qu'on a obtenu et le score final parce que Tanzaniela nous a encaissé au moins 5 buts. Oui mais ça peut être parce que mais aussi quelque part nous nous regrettons dans le match je pense que Mbeignan mais encore que nous on a produit rarement on a été régalé de cette façon-là parce que moi c'est en fait le contenu du jeu même qu'on a servi aux Sénégalais parce qu'aujourd'hui on sentait que ce Sénégal-là pouvait aller au-delà donc on s'est créé deux occasions sur l'ensemble du match on a eu au moins 10 occasions quelque part c'est vrai qu'on n'a pas été efficace c'est ça c'est à souligner il y a un manque d'efficacité c'est le point parfois le contenu ça dépend de l'adversaire parce que moi je me dis présentement que test grande nature sur le prochain match contre l'Algérie parce que aussi la succession des matchs c'est le tirage parfois il peut l'avantager parfois il peut l'avantager c'est-à-dire si notre deuxième match on gagne l'Algérie ça veut dire qu'on est à peu près sûr de prendre la première place mais si tu as testé l'Algérie la première journée ou bien cette première journée là il y a un problème il y a un problème donc comment le Sénégal va jouer aujourd'hui il y a de la satisfaction parce que c'était les gens les plus critiques du tu continues d'accord tu continues mais attention par moment aussi le contenu ne peut pas être la priorité par rapport à un géomatique par rapport à la série on ne peut pas avancer dans la compétition mais ça c'est normal on est dans un tournoi on savait au moins les équipes qu'on allait rencontrer donc on s'était préparé au moins à une victoire sur la Tanzanie quel que soit Alpha en tant que coach tu ne peux pas me dire aujourd'hui avec un calendrier comme ça tu mets Tanzanie point d'interrogation tu te dis Tanzanie un point ou trois points même les Congolais ils avaient planifié une victoire contre l'Anna mais aujourd'hui quel que soit Alpha Moustapha on ne peut pas dire sur le papier comme sur le terrain le Sénégal pouvait se permettre le Sénégal pouvait se permettre de faire un match nul ou à la limite une défaite c'était inimaginable même si on est dans un match de football mais par rapport à ce qu'on a montré on était loin de pouvoir s'imaginer qu'on pouvait passer à côté honnêtement parce qu'on a dominé notre adversaire quand même ça il faut le reconnaître on a dominé de bout en bout on s'est créé des occasions on a marqué des buts et après maintenant on en a raté énormément aussi et ça vraiment c'est le talent d'Achille aujourd'hui donc il faudra remettre en confiance aussi certains attaquants notamment Moustapha donc nous sommes en charge remettre en confiance peut-être c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a sorti très tard peut-être pour lui donner la possibilité de remarquer parce que Pei il en a raté beaucoup et des fois il a oublié aussi ses partenaires Mbaïgnat a le voir jouer on sent honnêtement qu'il a grandi mentalement ses passages en Italie et son retour en France et il a dit cette année il se retrouve maintenant les Mbaïgnat le footballeur donc je suis un joueur parfois d'une heure mais quoi qu'on puisse dire ça a été un jour sans ça a été un jour sans comparé à ce Mbaïgnat qui a joué contre la Pologne qui a été vraiment très décisif sur des situations de jeu ce n'était pas évident que Dougal il a eu des occasions très simples mais là où je ne suis pas d'accord avec lui c'est que tu as une photo c'est la même chose parce que c'est le collectif qui prime il a eu deux situations de jeu alors on va tout de suite revoir notre consultant et analyste Ablaï Ablaï qui va certainement nous disséquer aussi le second but marqué par le Sénégal donc par Crépe Indiata Ablaï voilà ce but là il est très heureux parce qu'en réalité marqué sur balle arrêtée est une chose vraiment recherchée et c'est bien c'est une conséquence d'une balle arrêtée que Crépin montre tout son talent on y va corner ce qui est intéressant dans ce corner là c'est qu'on recherche à mettre le ballon hors du portée du gardien de but et eux il dévie lui mais vraiment avec une vitesse ce qui est la qualité de frappe allié à une force qui en fait un boulet de canon difficile d'allier force et finesse c'est là où le grand bravo doit être donné à ce gamin là la force de frappe la finesse dans la frappe c'est hyper difficile à faire vraiment bravo à ce jeune ça fait énormément plaisir de voir l'équipe du Sénégal marquée sur balle arrêtée tout à fait voilà merci beaucoup Ablaï ça aurait été un grand plaisir de partager ces moments avec toi on te retrouvera sur les grandes affiches donc bien sûr durant cette Cannes mais aussi les matchs du Sénégal donc je pense qu'il y a un problème où l'essentiel a été dit maintenant qu'on a fini de régler le problème des Taïfa Stars donc voilà c'est un problème en moins on va dire les Génèques nous devons projeter aussi un match contre l'Algérie mais là on peut travailler sur vraiment du positif oui parce que nous sommes algériens donc nous on est en position de force au moins on sait que et c'est bon pour la confiance même du groupe de gagner un match et aussi de ne pas avoir beaucoup de blessés et de ne pas avoir beaucoup de cartons aussi je pense que quand on fait un bilan aujourd'hui sur ce match là on se dit au moins on part avec une confiance parce qu'on a besoin de confiance pour rencontrer l'Algérie maintenant c'est vrai qu'il y a une stratégie qui a été préparée depuis pour dire en rencontrant l'Algérie on va jouer de telle ou telle manière est-ce que ça va être facile ou pas ça on sait que ça ne sera pas facile parce que l'Algérie aussi c'est une grande équipe c'est une grande nation du football mais à nous par exemple d'imposer notre jeu comme on a su le faire aujourd'hui donc maintenant tout dépendra de la réaction des garçons est-ce qu'ils seront prêts moralement mentalement pour aborder ce match là avec beaucoup plus de détermination d'engagement et de solidarité bon ça c'est je pense que c'est au staff de dever à ça alors Moustapha vous avez le dernier mot mais auparavant vous avez partagé avec Yann Rek à Statistique et au Hamantani son équipe digitale au niveau du groupe Futur Média on les félicite à l'occasion pour l'énorme travail qu'ils sont en train d'abattre sur tous les supports Yann Nenou donc pour vous montrer un peu le degré de domination du match aujourd'hui au niveau du Sénégal donc il y a eu 24 tirs au total pour le Sénégal contre 3 10 tirs cadrés pour le Sénégal contre 0 pour la Tanzanie il y a eu 64% de possession de balles côté Sénégal 36% pour la Tanzanie 467 passes pour le Sénégal 265 pour la Tanzanie et puis ce qui est intéressant c'est la précision des passes 84% pour le Sénégal contre 69% pour la Tanzanie ça veut dire que les bégaiements techniques Yann Ham déjà ça montre qu'on est un cran au-dessus bon évidemment au niveau des fautes la Tanzanie nous bat avec 22 fautes contre 18 il y a eu 4 cartons jaunes comptaient Tanzanie contre 1 pour donc le Sénégal et puis les hors-jeu c'est vrai que là aussi on s'est plutôt bien positionné 2 hors-jeu pour le Sénégal 2 pour la Tanzanie côté corner bon coup de pied arrêté 6 pour le Sénégal 3 pour donc la Tanzanie voilà merci à la régie super ça c'est encore plus parlant alors Moustapha on va terminer en vous demandant justement voilà comment aborder le prochain match aujourd'hui on est sur un lit de confiance entre guillemets oui c'était bien de démarrer par une victoire mais présentement je veux dire comment nous allons jouer contre l'Algérie dépendra aussi du résultat de l'Algérie contre le Kenya parce que l'Algérie a mis défaite c'est qu'il va y mettre sur nous mais nous sommes si nous gagnons nous devons faire c'est qu'il va y avoir une bonne confiance donc c'est qu'il veut dire que le plan de jeu qu'on va mettre en place dépendra du résultat d'abord mais quoi qu'on puisse dire si on veut aller loin peut-être qu'on doit jouer à l'équipe jouer avec nous c'est dire qu'on joue la gagne parce que sur le plan physique je pense que l'équipe a montré de très bonnes choses aujourd'hui maintenant peut-être que l'équipe a montré de très bonnes choses aujourd'hui parce qu'on a une revanche à prendre sur l'Algérie parce qu'il nous avait gagné c'était au temps de chérès et puis une défaite qui a fait très mal a fait très mal l'Algérie aussi c'était une nation en reconstruction mais présentement ils ont de bons joueurs ils sont de bons joueurs donc ils jouent dans les plus grands championnats mais nous aussi on ne doit pas avoir peur parce que nous avons un groupe les joueurs sont dans de bons clubs ils jouent je pense que le plan de j'ai vu d'Almoï il faut mettre en place une organisation offensive telle ou double surtout appliquer aux derniers tiers appliquer aux occasions parce que quand une équipe joue elle se crée des occasions c'est déjà une très bonne chose tout à fait mais il faut les mettre au fond on n'a pas eu des occasions mais avoir des occasions elle a raté même si on a eu un cas de bons moments par moment dégueulasse, c'est vrai très bien merci Boustapha merci Tala on va se quitter puisque dans quelques instants vous allez pouvoir suivre le journal en Wolof à 22h après le dernier match retrouver Chertidiane Djao pour le journal de la Cannes et puis 30 minutes plus tard une nouvelle émission pour vous accompagner durant cette compétition également maximum donc tout ça c'est sur la TFM et sur le groupe Futur Média excellente fin de journée merci à toute l'équipe technique qui est derrière notamment Vieux Diouf à la réalisation accompagnée donc de ses collaborateurs Mao Sissé également les monteurs merci à tous et excellente soirée Henri Boustapha et Sous-titrage Société Radio-Canada